Hello les filles, donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve avec un vrai matériel d'appoint comme vous pouvez le constater Si jamais vous voulez savoir avec quoi est-ce que je filme, il s'agit donc d'un Nikon D5100 Et de deux petits spots que j'ai acheté, que je me suis fait offrir pour mon anniversaire Qui proviennent du site Pearl, si jamais ça vous intéresse, sinon je vous mettrai le lien ci-dessous Cette vidéo c'est un peu une suite, une continuité par rapport à la vidéo que j'avais déjà faite auparavant Donc disons que c'est assez compliqué comme ça de pouvoir conseiller en donnant simplement des exemples de ça, de là Moi je préfère en fait finalement vous raconter ma propre histoire, comme j'ai fait jusqu'à présent Je pense que c'est comme ça qu'on verra là où je vais en venir plus rapidement Donc moi auparavant j'étais une jalouse compulsive, j'étais violente, agressive, paranoïaque Je peux dire toutes les belles grandes qualités qui généralement suivent avec la jalousie J'ai rédigé un petit texte que j'ai sous les yeux sur mon PC Et je pense que je vais vous le lire plus ou moins et je ferai des commentaires si nécessaire Alors lorsque j'ai eu ma première longue relation, donc à la durée plus ou moins 3 ans Je suis tombée dans ce que j'appellerais les pièges du premier amour Alors les pièges du premier amour, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est plus ou moins l'amour fusionnel, je pense que tout le monde connaît ou peut-être a déjà connu ça même Moi je l'ai caractérisé dans mon texte, c'est une manière de toujours essayer de repousser ses limites Pour voir jusqu'où on peut s'aimer Essayer de donner au maximum, essayer de montrer en très grand tout ce qu'on est capable de faire pour l'autre Donc généralement quand c'est les débuts, on est un peu dans cet état d'esprit là, on a envie de tout se prouver l'un à l'autre De montrer que ce qu'on ressent c'est un sentiment vrai, pur, réel et vraiment sincère surtout On essaie de tout se prouver mais avec beaucoup de maladresse finalement Ce qui fait que nous nous sommes beaucoup donnés en début de relation et ce jusqu'au bout de 6 mois Mon ex a commencé à me reprendre l'attention qu'il m'avait trop donné Donc là j'ai des exemples, si vous ne voyez pas trop où je vais en venir Donc lui qui avait besoin de m'appeler dès que je partais de chez lui Lui qui avait besoin de rester enfermé à la maison à regarder la télé avec moi A ne pas sortir, ne jurer que par mois auprès de tout le monde et j'en passe Tout ça finalement je me le suis fait piquer au bout de 6 mois C'est à dire qu'il était vraiment à fond dans le même délire que moi A vraiment se dire je vais tout te donner, tu verras, je suis la personne parfaite On essaie finalement de faire bonne impression Et c'est vrai que ça a duré 6 mois Et qu'à partir de ces 6 mois là, je me suis fait tout piquer Et par lui même en plus, j'avais même pas de concurrence à l'époque Mais ayant été habitué à trop recevoir, le jour où il a commencé à reprendre ce qu'il m'avait donné J'ai commencé à être jalouse Car finalement ce qui a causé son éloignement, c'est sans aucun doute ma disponibilité pour lui Alors être disponible, oui c'est une chose, il faut d'ailleurs, il le faut Savoir faire la part des choses Moi je pars du principe qu'il faut quand même plus privilégier son homme Si on compte vraiment sur la relation que l'on veut entamer ou continuer pour suivre avec lui Plutôt que celle avec les amis Donc oui, être disponible c'est une chose Mais en même temps, il ne faut pas trop l'être non plus Parce que finalement, si on n'a pas de retour Ça peut vite causer la perte du couple Parce que ça fait un petit peu comme s'il y avait une personne Qui n'était vouée qu'à l'autre Et l'autre finalement Qui faisait de la personne qui vouait sa marionnette Alors je ne sais pas si vous suivez à peu près ce que je veux vous dire Je ne m'exprime peut-être pas très très bien Mais finalement, c'est ni plus ni moins que ça Donc bon, pour ma part, j'ai fini par rompre avec ce garçon inévitablement Parce que malheureusement, il se lonnait de plus en plus Mais tout en restant avec moi en même temps Donc c'est très sadique dans le fond Et donc j'en ai déduit que c'était Mais vraiment avec le recul Donc il a vraiment fallu que je passe par cette expérience Pour en tirer mes propres conclusions Parce qu'en fait, finalement, de par ma présence Il s'était trop habitué à moi Mais un peu comme si j'étais un meuble Ou souvent, comme je lui disais Tu me prends pour une tapisserie quoi Pour moi, je faisais tapisserie C'est-à-dire, j'étais dans la même pièce que lui Mais ça ne l'empêchait pas d'être sur son ordinateur De jongler avec la Playstation Finalement, de me ne s'habiller comme si je n'étais pas là Donc finalement, je n'étais qu'un décor Donc après la rupture, j'ai décidé de ne plus recommencer Mes crises maladives Et j'insiste lourdement sur le fait Que c'est moi qui l'ai décidé Et que c'est vous également Qui devrez le décider de vous-même Parce que c'est vrai que généralement, il y a Enfin la plupart du temps Il peut arriver que l'entourage s'en mêle Et essaie de vous dire Calme-toi Essaie de ne plus être comme ci Essaie de ne plus être comme ça Sois plus attentive Sois moins Enfin bon, bref Vous avez compris ce que je voulais dire Et c'est vrai que généralement Quand c'est quelqu'un d'autre qui vous l'impose Ça peut être le Jules Ça peut être l'entourage Si ça ne vient pas vraiment de vous Et finalement de votre propre ras-le-bol envers vous-même Ça ne marchera pas Finalement, ça vous énervera plus qu'autre chose De vous entendre dire Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça Parce que les gens sont bons pour donner des conseils Mais finalement, ils ne comprennent pas le mal-être Que ça peut vous procurer Ils ne ressentent pas, on dirait Disons qu'il y a beaucoup de personnes Qui ont du mal à se mettre à la place de l'autre Moi je sais que je suis de nature très empathique J'ai pour aucune difficulté à ressentir la douleur Et la détresse de l'autre Et c'est peut-être pour ça que ça Ça me fait beaucoup de bien finalement De faire ces vidéos Parce que ça me permet d'une part D'exorciser mon passé Et d'une autre part De pouvoir aider De par ma propre expérience Donc finalement Si ça fonctionne Ça veut dire que j'ai tout compris Pour ce qui m'est arrivé Donc c'est deux fois plus gratifiant Donc Lorsque j'ai commencé à être célibataire Et que j'ai voulu refaire ma vie Avec vraiment une personne Que je considérais fiable C'est à ce moment-là Donc vraiment Que j'avais décidé De ne plus me pourrir la vie Avec mes crises de jalousie Alors comment j'ai fait ? Ça c'est Ça c'est le grand secret ça Dans la vidéo Comment affronter sa jalousie Comment vaincre sa jalousie Je vous disais D'utiliser la fameuse phrase Enfin La fameuse formule Et alors Et j'espère d'ailleurs Qu'elle vous a énormément servi Que vous l'utilisez tous les jours Non mais enfin Et Donc là maintenant Finalement Ce dos se crée Je dirais Pour essayer D'avoir une certaine accalmie Dans son comportement Pour pouvoir préserver son homme Ce serait finalement D'affronter ses peurs Mais de les tourner En autre faveur C'est à dire Qu'au lieu d'éviter Certains sujets Ou de s'emballer directement Dès qu'on aborde un sujet Il va falloir essayer De les détourner Ingénieusement Et de vite basculer Sur un autre sujet Mais sans montrer Finalement Sans montrer Que le sujet Nous agace Voilà Nous chiffonne Pire des sujets Pour une fille La plus grosse Antiste C'est finalement La rivale La rivale C'est quoi ? Ce sont les filles Donc c'est vrai que généralement Si jamais la personne Que vous rencontrez Commence à parler un petit peu De sa vie passée Des ex Ou tout simplement Des filles Qui l'admire Je dirais à la télé Il y a tellement d'exemples Que voilà On se sent On se sent persécuté Par à peu près tout Dès que vous voyez Que le sujet Commence à s'approcher De ce qui ne vous plaît pas Finalement Vous allez essayer De détourner Voilà Et c'est vachement bénéfique Finalement De faire ça Parce que c'est vrai Que le garçon Va se dire Un garçon va automatiquement Si vous voulez Parler de tout son passé Ou de Ou de ces petites choses Qui pourraient vous rendre jalouse Parce que lui Il suppose Il se dit C'est une fille Les filles En général N'aiment pas qu'on parle de ci De ça et de ça Ça les rend jalouse Donc il suppose déjà Par une expérience De par sa propre expérience A lui même Il se dit Oui c'est vrai que moi auparavant Quand je parlais de ci et de ça Ça avait annoncé à la rendre jalouse Donc je vais essayer De la taquiner un petit peu Sur le sujet Pour la rendre jalouse Pourquoi ils font ça Les bonhommes Ils font ça pour gonfler Leur égo Tout simplement Et si vous ne réagissez pas Finalement A ce qui est une provocation Parce que c'est une petite provocation Une petite taquinerie Mais Dans le fond Pas méchante Et il faut bien s'en rendre compte Et bien c'est vrai que Si vous ne réagissez pas Le bonhomme Il va se dire Mince Ça n'a pas marché Elle n'a pas Elle n'a pas montré De signe de jalousie Pourquoi ? Et c'est clair Qu'après Il va s'interroger Il va dire Mais si elle ne réagit pas C'est peut-être parce que Dans le fond Elle n'a pas peur des autres filles Et si elle n'a pas peur des autres filles C'est qu'elle doit avoir Quelque chose Que les autres n'ont pas Et c'est à partir de ce moment là Que vous devenez unique A ses yeux Et suscitez en permanence S'il vous plaît Sa curiosité Ne vous dévoilez pas Ne vous dévoilez pas Ne parlez surtout pas De votre passé Ne le comparez à rien Faites en sorte Que ce soit vraiment Faites en sorte Qu'il se considère Comme la personne La plus importante A vos yeux Comme si avant lui Vous n'avez jamais croisé Aussi bien Pourquoi ? Parce qu'un homme A besoin d'être flatté Et il restera Il n'aura aucun besoin D'aller jeter un oeil Ailleurs S'il se considère Auprès de vous Comme une personne exceptionnelle C'est clair que Si par contre Vous le dénigrez Que vous êtes tout le temps En train de le descendre De le sous-estimer Et de le comparer A Pierre-Paul Jacques En lui montrant Qu'il a été moins bon qu'eux Les filles Ne misez pas De gros espoir Sur cette relation Ou en tout cas Essayez de vous rattraper En montrant Un changement De comportement radical Vous avez le droit Vous d'être humaine Vous êtes humaine Vous avez le droit D'avoir vos propres failles Je veux dire Ne vous montrez pas Non plus Complètement souple Et malléable A jamais vouloir Refusquer monsieur Non peut-être pas Mais il y a des façons D'avoir du caractère Tout en ayant du tact Par exemple Tout bêtement Si jamais vous êtes en conflit Préférez des petites phrases Du genre Bon je vois bien Que c'est pas le moment Ben quand tu seras mieux lunée Tu me fracines Moi je reste à dispo C'est quand même plus agréable Je pense d'entendre ça Dans les oreilles de votre ju Plutôt que d'entendre Vas-y Tu me casses les Vous m'avez compris Dégage Je veux pas te voir Ne me touche pas C'est franchement pas sympa Montrez-vous toujours agréable Toujours souriante C'est très important Et montrez-vous facile à vivre Vous verrez que vous vivrez vous mieux Que vous gagnerez vous-même Finalement en confiance Parce que c'est des petits riens C'est des petits désagréments de la vie Qui font que finalement Ça gâche tout Donc ce sera tout Pour les conseils pour aujourd'hui Je vous dis à très vite N'hésitez pas A commenter Abonnez-vous Et donnez-moi des idées Si vous avez envie D'autres conseils Dans la mesure de mes compétences J'essaie d'y répondre Je vous embrasse Très très fort Sous-titrage Société Radio-Canada